Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir aujourd'hui comment réaliser ce type d'illustration. Il y aura deux parties. La première partie, on va créer notre boîte à outils dans laquelle on dessinera les montagnes, les rivières, les arbres. Également les formes qui nous permettront d'avoir des contours différents tout autour de l'île. Et puis ce contour noir. Une fois que cette première partie sera finie, on créera vraiment l'illustration à proprement parler avec les textures et tout ce qui s'ensuit. Donc on ouvre un nouveau document. J'aurais dû changer, j'aurais dû tout de suite choisir ici un cas de paysage. Et on va donc déterminer nos couleurs. Donc on clique sur rectangle. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour un petit carré. Je vais prendre cette couleur marron-là. Je sélectionne la flèche noire ou F1. Je duplique, CTRL-D. Je clique en appuyant et je déplace vers le bas en appuyant sur CTRL. Encore une fois, je duplique, je glisse vers le bas. Je duplique, CTRL-D et je glisse vers le bas. Je sélectionne, j'aime bien aligner les objets les uns par rapport aux autres. Donc là, cette couleur, ce sera du noir, du marron, du orange. On va prendre ce orange-là. Et là, du jaune, on va prendre ce jaune-là. Donc, on enregistre ce document. Carte. Voilà. Donc, je déplace ici en cliquant sur la molette de la souris. Je clique ici sur l'outil texte. Je clique et je tape en dessinant couleur. Je clique sur la flèche noire. Je clique, je glisse. Couleur. Je clique sur la molette de la souris. Je reste appuyé. Je déplace. Je duplique cet élément. Édition dupliquée. Je déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique sur T. Et là, je vais écrire montagne. Et là, on va réaliser à peu près trois types de montagnes différentes. Donc, je sélectionne sur l'outil dessin à main levée. Lissage, on va diminuer à 35. Forme aucune. Mode basic et régulier. Et donc là, je dessine à peu près une montagne haute. Voilà. Le tracé est correct. Je vais déterminer des zones d'ombre ici. Voilà. Là, ce sera foncé. Comme ceci. Voilà. Cette forme va me permettre de faire une intersection. Alors là, j'ai ma forme. Il m'en faut une deuxième. Donc celle-là que je vais dupliquer. Édition dupliquée. Je sélectionne les deux objets. Donc celui-là est sélectionné. J'appuie sur SHIFT. J'appuie sur ce deuxième objet. Et je vais dans Chemin intersection. Donc cette partie-là sera en marron. Donc je clique ici sur la pipette. F. Et je sélectionne donc cette couleur. Voilà. Je vais créer une autre forme ici pour que le haut de la montagne soit enneigé. F. Donc je clique sur l'outil dessinant malgré. Et je fais une petite forme comme ceci. Voilà. Flèche noire ou F1. Je clique sur cette forme que je duplique. Encore une fois. Je clique sur cette forme-là. Et je vais dans Chemin intersection. Et je mets du bleu. Donc je vais supprimer le contour noir ici. Donc soit je peux le supprimer ici. En faisant clic droit supprimer. Ou soit j'aurais pu afficher la palette. Ici remplissage et contour. Aller dans contour et cliquer sur la croix. Ce que je vais faire pour cette forme-là. Je clique sur la croix. Je sélectionne cet objet qui est en arrière. Style de contour. On va émettre une épaisseur A1. Je valide. Bon, c'est pas assez. J'aurais peut-être dû mettre 2. Voilà. Et je vais passer cet objet en premier plan. Voilà. On va grouper ces trois objets. Donc 1, 2, 3. Je les sélectionne en appuyant sur Shift. Et je vais dans Objet, Grouper ou Ctrl G. J'appuie sur moi. Voilà. Pour dézoomer. Avec l'outil Éditer les nœuds, on peut bien sûr retravailler cette partie-là. Si on en a envie. Supprimer des nœuds. Donc je clique sur le nœud. Je le supprime. Et on va mettre un petit dégradé. Donc en cliquant ici. Je clique. Je glisse. Voilà. Voilà. Donc notre première montagne est faite. Et l'objet est bien groupé. J'enregistre. Hop. Ah. Excusez-moi. Voilà. J'enregistre. Je vais refaire donc une autre montagne. Donc je vais aller un peu plus vite. Petit outil crayon. Hop. Comme ceci. Je détermine des zones d'ombre. Voilà. Petite forme ici. F1 pour l'outil flèche noire. Je sélectionne ces différents objets. Je les combine. Chemin. Chemin. Combiné. Voilà. Je duplique cet objet. Ctrl D. Je sélectionne. Chemin. Intersection. Je vais appliquer un dégradé. Je l'ai déjà créé. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je supprime le contour de mon objet. qui doit supprimer. Je vais passer cet objet-là. En premier plan. Et je change son contour. Je la mets à 2. Je groupe. Ctrl G. Je réduis. Alors pensez aussi à bien décocher ici. Ce qui permet quand on réduit la taille de l'objet que le contour soit toujours à 1. à 2 pardon. Vous voyez. Il reste à 2. Donc ça nous fait 2 montagnes. Une petite dernière. Toute simple. Hop. On va rajouter un œil ici. F6 pour avoir l'outil. Crayon à m'enlever. Enfin, outil à m'enlever. Je duplique. Je sélectionne. Et intersection. C'est Ctrl plus étoile. Je sélectionne. Je sélectionne le même dégradé. Hop. Je sélectionne le même dégradé. F1. Je supprime le contour. Je fais passer cet objet-là au premier plan. Épaisseur. Épaisseur. Je groupe. Ctrl G. Je réduis. Allez, une quatrième montagne. Ça va être toute simple. Ça va être celle-là. Tac. On déplace un peu. Voilà. Donc, pour les montagnes, c'est fait. On va maintenant déterminer les rivières. Alors, pour faire les rivières, il nous suffit simplement de faire une forme. Donc, je prends un outil carré. J'appuie sur Ctrl pour rester bien proportionnel. F1. Je fais une petite rotation. Donc, je clique ici pour avoir les petites poignées de rotation. Je glisse en appuyant sur Ctrl. Ce qui me permet d'être... C'est pas terrible. On va faire ça un peu au pif. Voilà. Allez, comme ceci. Outil édité les nœuds. Je convertis l'objet en chemin. Et je supprime ici un nœud. Je vais réduire... Je vais enlever les poignées. Donc, j'appuie sur Ctrl et je clique sur le petit rond qui devient rouge. Je réduis la forme comme ceci. Je la passe en noir. Donc, je supprime le contour. Et je clique ici sur noir. Donc, j'ai fait une sorte de flèche. Cet objet... Donc, c'est une forme. Donc, je vais écrire au-dessus forme. Donc, je duplique. Hop. Là, je vais faire mes formes. Donc, ce qui me permet, quand j'utilise, par exemple, j'utilise l'outil à main levée. Je sélectionne ma forme. Je copie. Édition. Copier. Outil à main levée. Et dans le forme, ici, j'utilise à partir du presse-papier. Donc, ce que j'ai copié dans le presse-papier serait utilisé. Ce qui me permet d'avoir, voilà, la petite rivière, le départ et la fin. Très facilement. On va maintenant faire des arbres. Très facilement. Très simplement. Hop. Arbre. J'enregistre. On sélectionne un outil crayon. On va faire une petite forme, comme ceci. Contour, comme tout à l'heure, on va mettre deux. Alors, on va double-cliquer sur le crayon pour pouvoir, ici, changer le style de l'objet. On capture depuis la sélection, ce qui nous permettra maintenant d'avoir en permanence un contour de deux. Voilà, ce sera beaucoup mieux. On fait, ici, le tronc. Alors, on va utiliser le magnétisme. Par rapport au chemin, ce qui permet d'avoir bien le noeud. Comme ceci. Hop. Je supprime les poignées en appuyant sur CTRL. Voilà. Un peu près ça ira. L'arbre est moche, mais c'est pas gênant. Oups. Je vais désactiver le magnétisme. Rendre le noeud dur. Et jouer un peu avec les poignées. Comme ceci. Voilà. C'est déjà mieux. Bon. Je fais une autre forme pour déterminer une zone d'ombre. F1. Je duplique cette forme-là. Et je vais faire une intersection. On a vu CTRL étoile, qui correspond à intersection. Donc, je vais appliquer une couleur orange. Qui est ici. Que je récupère avec la pipette. C'est la F7. Et je vais créer un petit dégradé. Clac. Je clique dans ma couleur orange et je glisse. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre tous les contours en orange. Sauf celui-là. Voilà. Là, je vais pas mettre de contours. Et ici. Et pour le tronc, ce sera du orange. Alors, j'appuie sur F7 pour ma pipette. Et je clique sur SHIFT. Voilà. Vous voyez. En cliquant sur SHIFT. La couleur est appliquée au contour. Voilà. Ça ira. Je fais une forme de sapin. Tac. Je vais retravailler tout ça. Je supprime les nœuds. Hop. Voilà. Comme ceci, ça devrait aller. Voilà. Je duplique cet objet. Je vais faire une symétrie horizontale. Voilà. Retournement horizontal. Je combine ces deux objets. CTRL-K. Là. Je sélectionne l'outil dite les nœuds. Ou F2. Et là, je joins les nœuds. Hop. Donc là, on va un petit peu réduire. Comme ceci. ici. Voilà. Je copie ou je duplique le tronc ici. Je vais déplacer en bas. Je vais réduire. comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, j'active le magnétisme. Il faut bien penser à activer ici pour que les nœuds soient tirés au niveau du chemin. Voilà. Et je fais à peu près caler. Voilà. Donc, on tourne. On va appliquer la couleur. Ici, orange. On appuie sur Shift. Voilà. Là, on ne voit rien du tout. On ne veut pas de remplissage. On fait une petite forme. Comme ceci. CTRL-L pour la simplifier. Voilà. Je duplique cet objet. Je sélectionne celui-là avec Shift. Et CTRL-étoile. Donc là, on va appliquer le dégradé orange. Qui devrait être ici. Supprimer le contour. Et on a donc deux types d'arbres. Très moches. Mais ce n'est pas grave. Ça devrait aller. On va terminer cette première partie en créant deux formes. Donc, avec l'outil calligraphique. Épaisseur 10. Tremblement 25. 30. Allez hop. Donc, 29. Je clique. Je glisse. Voilà. Ça fera ma première forme. On va la simplifier. Donc, en la sélectionnant en faisant CTRL-L. Voilà. Ma première forme. Oups. Et une autre forme composée de quatre objets. Donc, avec l'outil crayon. Voilà. J'en crée un. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Et je combine maintenant ces quatre objets. en appuyant sur shift. Je les sélectionne tous. Et je fais CTRL-K. Remplissage noir. Contour au cas. Je réduis. Voilà. Cette première partie est finie. on va pouvoir maintenant commencer la réalisation de la carte A bientôt pour la suite